A la une de ce journal, la 8ème édition de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier a été lancée par la Direction Générale des Impôts. Impôt sur salaire, la nouvelle réforme sur les impôts traitement salaire a été présentée à la maison de l'entreprise. 16 jours d'activisme, un dialogue intergénérationnel pour briser le silence sur les violences basées sur le genre s'est tenu. Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business N4 Africa. Merci de nous rejoindre. La 8ème édition de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier a été lancée. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la politique de communication de la Direction Générale des Impôts en matière de promotion du civisme fiscal. Ce fut l'occasion pour les directions en charge du recouvrement de présenter un bilan à mi-parcours des objectifs à atteindre. Walter Coffey et Marius Seri nous rapportent les faits. Amener les propriétaires fonciers à souscrire leurs déclarations foncières et à payer leurs impôts avec le sourire avant la fin de l'année 2023. C'est la mission que s'est donnée la Direction Générale des Impôts accompagnée dans sa tâche par la Direction du Cadastre. Un objectif qui a été annoncé lors du lancement de la 8ème édition de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier. Pour atteindre ces objectifs, les directions annoncent une vaste campagne de communication qui se composera de rencontres avec un public cible de diffusion de messages de sensibilisation à travers divers canaux. Il s'agira de rencontres ciblées avec les syndicats de copropriété, les agences immobilières, les représentants des communautés villageoises, la distribution des dépliants et flyers, la position des panneaux sur les voies routières et la diffusion des spots, entre autres. Le recrutement de recrutement de recrutement domestique apparaît aujourd'hui comme la pierre d'angle de l'ensemble du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire. Les recrutement domestiques doivent être optimisées. De 146 milliards l'année dernière, cette année, il a signé à l'impôt foncier un objectif de 172 milliards. Avec près de 614 000 parcelles cadastrées, avec près de 500 000 contribuables à l'impôt foncier, mais avec un potentiel d'autour de 1,5 million de parcelles fiscalisables, le potentiel est énorme. Je tiens à ce stade de mon propos à conclure en invitant toute la population à recevoir nos équipes et à leur réserver le meilleur accueil. Initiée en 2016, la campagne pour la sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier est à sa huitième édition. Récemment, une ordonnance présidentielle a été prise relativement à la réforme sur les impôts, traitements salaires. La Commission juridique et fiscale ainsi que la Commission emploi et relations sociales de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a initié une rencontre avec les experts du ministère du Budget afin d'éclairer les participants sur la question. En quoi consiste cette réforme ? Quels sont ses avantages pour les salariés ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Anja Sémion et c'est-à-dire qu'ici. Il sera appliqué à compter du 1er janvier 2024 un impôt sur salaire unique. C'est ce que les experts du ministère du Budget face aux organisations syndicales ont exposé à la maison de l'entreprise au plateau. Pendant une heure, ils ont déroulé les lignes de cette nouvelle réforme des impôts sur les traitements salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. En résumé, c'est un nouveau dispositif qui vient en lui et place de celui qui existe maintenant. Et dans la foulée, c'est une réforme qui sera d'application à partir du 1er janvier 2023. Donc aujourd'hui, la CEC a bien voulu nous inviter pour qu'on puisse échanger un peu avec ses partenaires sur les implications de cette nouvelle réforme. Selon les experts du ministère du Budget, cette réforme conduit à la simplification en ce qui concerne le calcul de l'impôt, la réduction de l'inégalité en termes de répartition de charges fiscales au sein de la population salariée à l'issue de cette réforme. On est passé de trois natures d'impôts à une seule nature d'impôt unique. Le nombre de parts est resté le même. La CGCI s'est donc portée volontaire pour, comment s'appelle, porter les préoccupations du secteur privé dans le cadre de cette réforme-là, avant sa mise en œuvre en janvier 2024. Ce que nous souhaiterions, par contre, c'est que de plus en plus les entreprises se sentent concernées par les travaux qui ont lieu dans les commissions et que la majorité des entreprises puissent participer, j'allais dire, au recueil des préoccupations pour que les préoccupations spécifiques de leur secteur puissent être prises en compte. Conformément à l'ordonnance numéro 2023, 719 du 13 septembre 2023, portant réforme des impôts sur salaire, une autre innovation ressort de la création d'une tranche d'imposition à taux nul pour les salaires mensuels inférieurs à 75 000 francs CFA. Ainsi, plus de 90% des salariés verront leur traitement et salaire connaître une augmentation. Entrance en haut à la filière Anacard, la cinquième édition des Journées nationales des exportateurs de Côte d'Ivoire se tiendra du 14 au 16 février 2024 au Radisson Blu à Abidjan. L'information a été donnée par le commissaire général lors d'une conférence de presse. Une occasion pour les acteurs de la filière de faire le point sur les défis de la production et la transformation de la noix de cajou. Avec une production de 1,2 million de tonnes lors de la campagne 2023, la Côte d'Ivoire garde sa place de leader mondial de l'Anacard. Désormais engagée sur le chantier de la transformation de son or brun, avec un taux estimé à 25% par les acteurs de la filière, le pays tient à garder jalousement son positionnement obtenu grâce à des actions. Dans l'une des plus attendues, les Journées nationales des exportateurs de Côte d'Ivoire, Ginec-CI, un événement dont la cinquième édition a été annoncée les 14, 15 et 16 février 2024 à Abidjan. Un rendez-vous organisé par l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, qui traduisent ainsi leur engagement aux côtés des acteurs de la filière Anacard. Aujourd'hui, le Vietnam qui est notre premier, j'allais dire, le pays qui absorbe assez de produits de la Côte d'Ivoire, nous avons quelques petits problèmes et je pense qu'à cette cinquième édition, on pourra créer les conditions pour stabiliser la filière. Cette édition se tiendra sous le parrainage du président du conseil Côte d'Anacard, Dr Adama Koulibaly, dont le représentant à cette cérémonie de lancement a relevé le défi de la transformation de la noix de cajou, avant de présenter des chiffres en nette progression. Aujourd'hui, les chiffres de la transformation grimpent. Nous sommes aujourd'hui autour de 25%. Là-haut, nous n'étons partis qu'avec 6% en 2018. Rappelons que la cinquième édition des Ginec se tiendra autour du thème Durabilité de la filière Anacard, gage de compétitivité et de croissance de l'économie ivoirienne. Rendez-vous est donc pris les 14, 15 et 16 février 2024 au Radisson Blu d'Abidjan. On voit à présent une page sur la digitalisation dans ce journal. Il s'est tenu récemment dans la commune de Cocody, le Salon des femmes d'honneur 2023. Un événement dédié à l'exploration du rôle du digital dans l'entrepreneuriat féminin. Un moment très captivant entre femmes où des experts à travers des panels ont décrypté les opportunités numériques. Entre partages d'expériences inspirants, expositions, ventes dynamiques et réseautages, ce salon a mis en lumière le potentiel du digital comme catalyseur de l'entrepreneuriat féminin. Une journée que nous voulons vivre Diane Cablanquin et Ezekiel Syri. L'Institut National Supérieur de Formation Sociale de Cocody a accueilli la 3e édition du Salon des femmes d'honneur, événement exceptionnel, une commune consacrée cette année à l'exploration du rôle du digital en tant que moteur puissant pour l'entrepreneuriat féminin. Alors le Salon des femmes d'honneur vise à faire la promotion de l'entrepreneuriat au féminin, de la célébration de l'excellence au féminin. Donc nous avons voulu conjuguer nos efforts pour valoriser toutes ces femmes à qui se démarquent comme l'adage même de notre slogan qui est la promotion des compétences féminines. Et c'est initié par la Fondation Femmes d'honneur. L'événement a été marqué par des panels captivants, réunissant des experts de renommée dans le domaine du numérique et de l'entrepreneuriat. Cette discussion dynamique a mis en lumière des opportunités les défis que le monde digital offre aux femmes entrepreneurs. Les participants ont eu l'occasion d'approfondir leur compréhension des stratégies innovantes et des meilleures pratiques pour prospérer dans l'économie numérique en constante évolution. Nous faisons des saisines, on peut s'auto-saisir. Par exemple, une femme est battue par son mari et les voisins s'en plaignent. Elle-même, elle va au commissariat. Enfin, les voisins la poussent à aller au commissariat. Et arrivé au commissariat, on lui dit « Ah, mais c'est quand même le père de tes enfants, tu ne vas pas aller porter plainte. » Alors qu'elle a les côtes cassées, les dents cassées, le gars la bat tous les jours. Donc, on lui fait une espèce de lavage de cerveau et puis elle laisse. Parce que la famille la culpabilise en quelque sorte. Alors que la victime, c'est elle. Les partages d'expériences ont ajouté une dimension personnelle et inspirante à l'événement. Des femmes d'affaires accomplies ont partagé leur parcours, mettant en avant non seulement leur réussite, mais également les défis surmontés. Récemment, l'Institut universitaire d'Abidjan a accueilli un rassemblement pour les 16 jours d'activisme contre les VBG, violences basées sur le genre. Ce moment a mobilisé leaders ONG et jeunes des associations avec pour but de prevenir et sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Le point de la rencontre avec Diane Cablancan et Tima Traoré. À l'Institut universitaire d'Abidjan, l'ambiance est empreinte de sérieux et d'engagement. C'est en présence de la représentante de l'Ambassade du Canada, du fondateur de l'Institut universitaire d'Abidjan et UIA et des représentants de Carrefour International et de SUCO. Un rassemblement impressionnant de leaders ONG et jeunes du milieu associatif se sont mobilisés pour les séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre, VBG. L'objectif de cette campagne vise à sensibiliser et prévenir les violences faites aux femmes et aux filles relativement aux chiffres arlemants de l'Afrique de l'Ouest, mettant en lumière la gravité du problème avec 40% de femmes victimes de violences selon une étude du réseau des femmes élues locales d'Afrique. La campagne de Sergio, c'est une occasion d'interpeller l'opinion publique, d'interpeller la population sur un phénomène qui existe. Cette troisième édition se focalise sur l'importance cruciale d'investir pour prévenir ces violences. Malgré la recrudescence des cas, seulement 0,2% de l'aide publique au développement est allouée à la prévention de la violence basée sur le genre. On se dit que si ces jeunes-là arrivent à identifier dans leur vie tout ce qui est violences basées sur le genre, arrivent à mettre le mot sur l'exact qui sont posés autour d'eux, on pense que c'est déjà quelque chose de bien. Mais au centre de nos actions, la masculinité positive. Qu'est-ce que c'est que la masculinité positive ? C'est que nous croyons fortement que les hommes sont des acteurs contre les violences basées sur le genre. Dans un monde où l'égalité des sexes et la prévention de la violence demeurent urgente, ce rassemblement témoigne d'une détermination collective à mettre fin à toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Ça en appelle à l'unité et à l'action concrète pour un avenir sans violence. Un regard dans l'enseignement supérieur. Ils sont 104 de 4 promotions de licences à valider leurs 6 semestres de formation. Étudiants de l'Université internationale de Côte d'Ivoire, tous ont reçu leur parchemin de fin de cycle devant parents, amis et premiers responsables de l'université. Issa Badini et Dumbia Ayuba étaient de la partie. Ils ont bien le droit de jubiler. Après 3 ans de dur et labère, c'est la consécration pour ces étudiants de l'Université internationale de Côte d'Ivoire. Ils sont sans carte au total à décrocher la licence, ce qui leur vaut le bonheur de ce soir. Une grande joie et aussi un sentiment de reconnaissance envers déjà Dieu et envers mes parents qui ont cru en moi et aussi envers mon défunt père qui n'a pas pu être là pour voir ça. Mais quand même, le commandant que je peux dire, c'est quand tu veux, tu peux en fait. Et toute chose est possible à celui qui croit. La suite, c'est embrasser un master en banque financière d'assurance pour ensuite devenir soit financière, soit dans le thème de micro-assurance, crédit d'assurance et tout. Vraiment, je suis fière de moi que mon fils a pu avoir son diplôme. Vraiment, je suis contente, très contente, heureuse. Jésus, c'est bon, c'est bon. De la joie pour étudiants et parents, mais aussi pour les premiers responsables de l'établissement qui ne s'en cachent pas. C'est une grande satisfaction, effectivement, qu'on ait conduit en processus jusqu'à son terme. Ce sont des jeunes gens qui arrivent à l'Université internationale de Côte d'Ivoire et qui suivent une formation pendant six semestres et qui valident des unités d'enseignement et qui sont aujourd'hui diplômés, qui ont leur licence en sciences économiques, en sciences de gestion, en maths, en mine, pétrole et énergie ou en informatique. Et c'est une consécration pour nous. C'est une grande fierté aussi de pouvoir aboutir avec succès, de conduire avec succès ce processus. Les 104 nouveaux diplômés sont des quatre promotions de licence. 22 en sciences économiques, 47 en gestion, 27 en sciences informatiques et 8 en mine, pétrole et énergie. Tous désormais prêts à passer en cycle supérieur ou à descendre sur le marché du travail. Fondé en 2016 par l'actuel inspecteur général d'État Awandoli Théophi, l'ICI est à sa deuxième cérémonie de diplomatie. Rendons-nous à Corogo pour parler de la résolution des crises sécuritaires en Afrique. 350 ateliers en quatre jours avec autant de communication. Voici la prouesse réalisée par les participants au colloque international pluridisciplinaire. Philippe Zabo et Ouattara Daouda ont suivi ces communications. Voici leur compte-rendu. À Corogo, au colloque international pluridisciplinaire intitulé « Crise sécuritaire en Afrique, diagnostic, défis et stratégies pour un développement durable », sept axes thématiques ont été choisis et ont fait l'objet de 350 ateliers. La première que nous avons visitée avait pour thème « Crise sécuritaire et défense des États ». De ces ateliers, l'on retiendra que l'insécurité d'un État X peut rapidement affecter un État Y, qu'il soit voisin ou pas. On a au moins 15 nationalités présentes et cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble des problèmes sécuritaires au niveau de l'Afrique et voir quelle stratégie on peut proposer aux États en vue de maîtriser ces questions-là de sorte qu'il n'y ait pas des proches de sécurité, des proches d'insécurité. Parce que quand il y a des proches d'insécurité, ceux qui se sentent menacés sont obligés de se replier là où il y a une relative sécurité. Et en ce moment, personne n'est en sécurité puisque ceux qu'on vient de retrouver ici se sentent aussi menacés par ceux qui arrivent et nous retrouvés au même point de départ. Faisons en sorte que chaque parcelle de l'Afrique puisse être une proche de sécurité pour chaque citoyen d'Afrique. Il y a un problème en général pour ce qui est des crises dans l'Afrique de l'Ouest, plus précisément dans le Sahel, mais aussi en Côte d'Ivoire. Et donc le but de cette rencontre, c'est de donner quelques pistes de réflexion, quelques éléments de résolution de ces crises-là. Mais essentiellement, ici, nous posons des questions. Des questions à nous-mêmes, des questions aux autorités, des questions à tout sachant, de sorte qu'on puisse, dans nos réflexions, trouver des solutions durables surtout. Quant aux ateliers de l'axe 3, sécurité alimentaire et environnementale, les changements climatiques et leurs effets ont été la base de travail des scientifiques. La question de l'environnement, les changements climatiques impactent tout le monde entier. Tout le monde est concerné, les terres se rarifient, et donc nous sommes face à un danger, danger de la production alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les chercheurs ont pensé à des techniques pour fertiliser ces sols-là, et donc mettre des sols propices à la disposition des paysans qui vont cultiver et qui vont avoir de bons rendements sur des petites parcelles. Mais quand on a produit qu'on a beaucoup, il ne faut pas manger n'importe comment, il faut surveiller son alimentation en équilibre avec son poids et avec ses activités du quotidien. Les rapports fiduels de ces ateliers seront mis à la disposition des décideurs, des chercheurs, des universités et des ONG. Restons toujours à Yamoussoukro pour parler de la coalition des syndicats actifs de la santé, connue pour ses actions pour le bien-être des agents de la santé. Elle a tenu une assemblée générale extraordinaire récemment afin de faire l'analyse des préoccupations rencontrées par les agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi adopter les résolutions qui pourront contribuer à améliorer un certain nombre de dysfonctionnements dans leur ministère. Suite à son assemblée générale ordinaire du 15 juin 2023, la coalition des syndicats actifs de la santé a appelé ses membres à une assemblée générale extraordinaire le 18 novembre à Yamoussoukro pour partager avec eux un certain nombre de préoccupations. Ils sont venus nombreux afin de porter une analyse sur les différentes préoccupations. Les préoccupations ont porté sur la problématique de l'indepté de suggestion des agents de santé de Côte d'Ivoire, la problématique de la politique sociale des agents de santé de Côte d'Ivoire, la problématique du recrutement exceptionnel à fonction publique des agents contractuels de la santé, la problématique des chauffeurs ambulanciers du ministère de la Santé, la problématique de la réforme du statut de l'INFAS, la problématique en tout cas de la gouvernance dans les FSU comme CSU comme la problématique aussi de la gouvernance au niveau de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et bien d'autres points. Ces différentes problématiques soumises au gouvernement de la Côte d'Ivoire sont sur la table des discussions. Vous savez, la CAUSAS, nous ne sommes pas dans les émotions. Pour nous, lorsque nous sommes signataires d'une trêve sociale, ça veut dire que nous avons pris l'engagement de régler les problèmes par le dialogue. Voilà. Et donc la CAUSAS s'inscrit en tout cas pleinement dans le règlement de ces problèmes par le dialogue, jusqu'à la satisfaction de ces points de réadication. Et pour cela, la CAUSAS voudrait inviter, et d'abord avant même d'inviter, la CAUSAS voudrait féliciter la plateforme de santé, le SINACACI et tous les syndicats qui véritablement s'inscrivent dans la logique de la trêve sociale où le dialogue doit brimer au-dessus de toute autre initiative. Pour rappel, la CAUSAS est un regroupement de six syndicats majeurs du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Béhoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, chef lieu de département dans la région de la vallée du Bondama. La dernière bonne nouvelle pour les élèves du collège Alani est que la Fondation L'Univers des Livres de la Lecture et de la Dictée a offert une bibliothèque, un don issu du partenariat avec un homme d'affaires ivoirien. C'est le plus beau cadeau de l'année 2023 et on le sent dans les visages, plein de bonheur et d'espoir, cette bibliothèque offerte aux élèves du collège Alani de Béhoumi. Le don est signé Fondation LLD qui signifie Fondation L'Univers des Livres, de la Lecture et de la Dictée. Il est un fruit de la collaboration entre la Fondation LLD et l'homme d'affaires Jean-Luc Kona. Le joyau porte d'ailleurs fièrement son nom et se veut un message pour les élèves. Étudier et devenir aussi d'autres Jean-Luc Kona pour la Côte d'Ivoire. Selon Sonia Bogifo-René, la bibliothèque leur donnera les ressources et les possibilités d'apprentissage. Elle va favoriser l'alphabétisation et l'éducation et contribuera à former les nouvelles idées et perspectives à la base des sociétés créatives et innovantes. Il m'est agréable d'inviter les élèves, chers élèves, à fréquenter absolument la bibliothèque source d'épanouissement intellectuel. Prenez exemple sur votre parrain en vous engageant à faire du livre votre plus fidèle compagnon. Le partenaire et homme d'affaires Jean-Luc Kona a invité les élèves à étudier et faire bon usage des livres de cette bibliothèque. Je crois que c'était important de m'associer à cette initiative pour plusieurs raisons. La première, c'est que les enfants et l'éducation, c'est le socle d'aujourd'hui de notre futur. La Fondation L'Univers des Livres, de la Lecture et de la Dictée poursuit sa route avec son bâton de pèlerin, avec en mission promouvoir l'excellence à travers l'ouverture de bibliothèques et l'organisation de concours de lecture, de dictée et de résumé de textes. A Saint-Pédro, Nabo Clément a été choisi par les populations pour diriger le conseil régional. Depuis, le peuple de la région de Saint-Pédro a décidé de célébrer leur fils et il aura pour mission d'apporter le développement. Au-delà de Nabo Clément, c'est une reconnaissance au chef de l'État que le peuple de la région entend marquer. Reportage Abel Kouaou et Djekou De Silva. Au siège de la chefferie centrale de Saint-Pédro, 6 au quartier Séouéqué, le peuple de la région de Saint-Pédro avec à sa tête les chefs traditionnels rendent un vibrant hommage à Nabo Clément. Le sujet qui nous réunit ce jour nous tient tellement à cœur que ne pas le faire serait un frein de notre reconnaissance à deux élus fils de notre pays et de notre région respective. Il s'agit de M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et M. Bouga Nabo Clément, président du conseil régional de Saint-Pédro et sénateur de la République de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, merci à Dieu qui m'a restauré. Ensuite, je voudrais dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, mon oncle. Lui dit merci. Parce qu'Alassane Ouattara a cru en moi. Merci M. le président, j'ai gagné et je vous dédie toutes ces victoires. Ici à Saint-Pédro, nous avons problème de route dans la région. Donc nous attendons que le président l'aide, qu'il l'aide sincèrement pour augmenter le budget de fonctionnement du conseil régional de Saint-Pédro pour pouvoir faire la route. L'élection de Nabo Clément comme président du conseil régional de Saint-Pédro témoigne de la popularité du nouveau président. Nabo Clément, dont le bilan a été jugé satisfaisant selon les organisateurs quand il était maire de la commune de Saint-Pédro, compte poursuivre le développement de sa région. Et ses axes prioritaires ont été déclinés au cours de cette cérémonie. Il s'agit notamment de l'éducation, de la santé, des routes, de la sécurité, de l'entrepreneuriat jeune et de l'accompagnement des projets des femmes. En images à présent, en Égypte, l'autorité du canal de Suez a annoncé une augmentation de 20,3% des revenus mensuels du canal qui ont atteint 854,7 millions de dollars au cours du mois de novembre 2023, contre 710,3 millions de dollars en novembre 2022. Le débit d'activité du canal pour ce mois indique un flux de 2 264 navires dans les deux sens contre 2 171 navires en novembre 2022, soit une différence de 93 navires correspondant à une hausse de 4,3%. Toujours en image, conformément à son engagement de répondre à la demande croissante de connectivité en Afrique, Afrijet, première compagnie aérienne de la zone CEMAC, propose deux vols par semaine entre Libreville et Kinshasa. Il s'agit de la première connexion directe entre ces deux pôles majeurs d'Afrique centrale. Cette nouvelle offre réduit considérablement le temps de voyage entre Kinshasa et Libreville qui passe de plusieurs heures à seulement 2h15 en vol direct, ce qui améliore nettement le confort des passagers. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. Sous-titrage ST' 501